Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Rebienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va faire quelque chose que vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé depuis que je fais ma série où je mange comme dans certains pays. On part en voyage au Maroc et je sens que je vais passer une journée exceptionnelle. Moi, personnellement, j'ai déjà visité le Maroc il y a quelques années. J'y étais allé pendant trois semaines et franchement, ça a été un voyage magnifique. Je me rappelle de plein de choses, mais surtout de ce que j'ai mangé. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais me régaler. Si tu aimes ce genre de vidéos, expose le compteur des likes et dis-moi en commentaire dans quel pays tu aimerais que je vous amène en voyage pour une prochaine vidéo comme celle-ci. En ce moment, il est 10h15. J'ai très faim, alors on commence cette vidéo tout de suite. Pour le petit déjeuner, on va s'attaquer à quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais au Maroc. C'est une crêpe aux mille trous. On la prononce. Je suis incapable de le dire, alors je vais aller chercher quelqu'un qui le fait pour moi. Vagrir. Comme ça. C'est une crêpe qui est cuite seulement d'un côté, donc il y a plein de petits trous. C'est pour ça qu'elle s'appelle la crêpe aux mille trous. Et on la mange avec du beurre et du miel au petit déj. Et juste pour ça, j'avais déjà envie de faire cette vidéo parce que je pense que ça va être trop bon. J'ai préparé ce qu'il nous faut. 650 ml d'eau tiède. 250 g de semoule de blé fine ou extra fine. 150 g de farine. 5 g de levure boulangère sèche. 1 cuillère à café de sucre. 1 cuillère à café de sel. 1 cuillère à soupe de levure chimique. C'est environ 14 g. J'en ai jamais fait à la maison. Ça me paraît être une recette qui n'est pas trop compliquée, mais il y a quand même des choses qu'il faut bien respecter. On va commencer en utilisant un mixeur. Je mets la semoule, la farine. Je vais venir mettre le sel dans un coin du mixeur. On ne veut pas que ça rentre en contact avec la levure. Je mets la levure de l'autre côté. Le sucre. La levure chimique, on la met de côté pour l'instant. Et on termine en ajoutant l'eau. Et on va mixer ça pendant un bon 4 minutes pour que ça forme des petites bulles. C'est parti! On va regarder s'il y a des petites bulles. Yep, c'est parfait. On ajoute la levure chimique et on va remixer pour une minute. On récupère un bol avec un tamis et on va venir filtrer la préparation. Il faut qu'il reste absolument aucun petit grumeau. Ça, c'est nickel. On récupère une poêle. On va mettre la température de la plaque à feu moyen. Quand la poêle est bien chaude, je récupère une louche de pâte. Et je la dépose au centre sans l'étaler. Ça va se faire tout seul. Et on devrait voir les petits trous apparaître assez rapidement. Yes! Ça, c'est parfait. Il ne faut surtout pas la retourner. C'est exactement ça qu'on veut. Quand on va voir que toutes les petites bulles sont cuites comme ça au centre, on va pouvoir la retirer. Comme ça, c'est nickel. Je la pose sur un petit torchon pour ne pas les empiler les unes sur les autres. Et entre chaque crêpe, on va mettre de l'eau froide pour ne pas que la poêle soit trop chaude. Et on recommence. Ma caméra est tombée. C'est vraiment satisfaisant à regarder ce truc. Ça sent vraiment super bon en plus. Mes crêpes aux mille trous sont prêtes. Alors là, je peux vous dire que je me sens comme en voyage il y a quelques années. J'ai trop hâte d'écouter ça. Mais avant, il faut ajouter du miel. Wow! Mais là, je sens qu'on va se régaler, Zach. Il faut en mettre bien généreusement. Il y en a dans tous les petits trous. Regardez ça, c'est parfait. Tous les petits trous, ça fait en sorte qu'il y a plein de miel qui peut rentrer. C'est un peu comme une éponge. Et je t'avoue aussi que quand j'ai mangé ça la première fois au Maroc, je me disais, mais comment ils ont fait? Je ne savais pas. Et là, aujourd'hui, je réalise que c'est aussi simple à faire. Je suis très heureux. La texture, c'est clairement quelque chose à essayer. Je raffole de ça. Je me rappelle d'une autre chose que je trouvais très drôle quand j'étais au Maroc. Au petit-déj, ils mangeaient toujours. De la vache qui rie. Ah oui? Oui. C'était sur pratiquement tous les petits-déjeuners quand j'étais à l'hôtel. Alors, j'en ai acheté hier. Je ne sais pas si je suis en train de commettre un crime, mais j'ai comme envie de manger les pancakes avec la vache qui rie. Je pense que ce serait bon avec le miel. Tu vas te faire un petit sandwich. Est-ce que c'est légal de manger ça comme ça? Oui, je ne sais pas, mais c'est très bon. Moi, je vais continuer de manger mon petit-déjeuner et on se retrouve tout de suite pour le lunch. Il est midi 3 et c'est l'heure d'attaquer le lunch pour ce midi. Vous avez deviné ce qu'on va faire avec ça? Je vais aller récupérer l'ingrédient secret. Yep! Ce midi, on mange du couscous. Je vais couper un oignon en rondelles. Et un deuxième. Je vais peler et couper mes carottes et mes pommes de terre. Parfait! Je vais retirer la peau des tomates. Pour ça, je fais une petite incision en étoile sur le dessus. Je vais venir les plonger pendant 30 secondes dans l'eau bouillante. Je prépare un bol d'eau très, très froide. Et après 30 secondes, je viens les mettre dedans. Et vous avez vu, la peau va se retirer tout seul. Ça va être super facile. Nickel! Je vais venir les mettre aussi en morceaux. Je récupère des petits cuiments jaunes comme ça qui sont forts. Ça va être super! Dans une casserole, je vais mettre un peu d'huile d'olive. En fait, je vais en mettre généreusement. Quand l'huile est bien chaude, je viens déposer les poivrons à l'intérieur pour les faire cuire. On veut qu'ils soient bien colorés. Quand ils sont bien routis, on les met de côté dans une assiette. Dans la même huile, on ajoute l'oignon. Les tomates en morceaux avec du sel et du poivre. Et on va les écrire pendant 5 minutes pour que les oignons ramollissent. Quand les oignons ont bien tombé, on ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de pâte de tomate. Et pour ceux qui aiment, un petit peu de cayenne. Pas beaucoup, hein? Je vais baisser un peu le feu. J'ajoute les carottes et les pommes de terre. Je viens recouvrir le tout avec de l'eau. Ça va être au moins 700 ml d'eau. Je récupère une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de coriandre. Je vais tout mélanger et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Pendant que mon petit mélange de légumes est en train de cuire, je vais préparer le couscous. Et là, j'ai cherché une couscousière et malheureusement, je n'en ai pas trouvé. J'ai donc dû me retourner vers la solution express, le couscous comme ça qu'on trouve dans le commerce. Ça va être très rapide. Par contre, pour le repas du soir, j'ai trouvé une tagine et j'ai vraiment super hâte de l'utiliser. Dans une casserole, je mets une tasse d'eau, une cuillère à soupe de beurre, une pincée de sel. Je porte à ébullition. Quand c'est en ébullition, j'arrête le feu. J'ajoute 200 g de couscous. Je mélange. Je couvre et j'attends pendant 5 minutes. Pendant que c'est en train de cuire, on va ajouter 200 g de pois chiches dans notre préparation de légumes. On les ajoute seulement une fois que les légumes sont cuits. Là, c'est prêt. Nickel. Et on est presque prêt à manger. Je sens que ça va être délicieux, ce truc. Après 5 minutes, on peut venir gratter le couscous comme ça. Ce n'est pas la méthode traditionnelle, je sais, mais pour aujourd'hui, ça va être parfait. Je vais nous mettre le couscous dans les assiettes. Pour billet de derrière, ça sent bon, pour billet. On ajoute les légumes avec, bien sûr, beaucoup de sauce. Et bien sûr, on ajoute les beaux piments qu'on a fait cuire au début. Notre couscous végétarien est prêt et j'ai trop hâte de le déguster. Alors, de toi, ça sent super bon. Ça sent bien épicé. J'espère que tu ne trouveras pas ça trop piquant. Non, c'est doux. Et ça, ça se mange comment? Prends dedans. C'est piquant? Je pense. Non, ça va. Oh, un peu. Ce n'est pas aussi piquant que le piment qu'on a mangé avec la chips, là. La chips la plus épicée au monde. Ça, c'est horrible. Non, franchement, ça, c'est très bon. Honnêtement, j'adore ces vidéos parce que ça fait voyager sans trop dépenser. Et en plus, on mange des plats qui sont vraiment super délicieux. Pour la collation, j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais te préparer. C'est quelque chose que j'ai mangé au Maroc quand j'étais en voyage d'abord. Et j'étais tombé sous le charme de ce dessert super traditionnel. Est-ce que tu as une idée, c'est quoi? Un gâteau. Pas tout à fait. Une pâtisserie. Je me suis tâché en mangeant. Je me suis changé. Et maintenant, on va attaquer notre collation avec des cornes de gazelle. Le dessert, je pense, le plus traditionnel et le plus connu au Maroc. Bon, je ne sais pas si je parle à travers mon chapeau, mais pour moi, c'est clairement un souvenir mémorable. Pour faire la pâte, on a besoin de 500 g de farine, 200 g de beurre, de la fleur d'oranger, un oeuf, une pincée de sel. Et pour la garniture, 200 g de poudre d'amande, 80 g de sucre, 2 cuillères à soupe de beurre et une cuillère à café de cannelle. Dans un grand bol, on va mettre notre farine avec la pincée de sel et le beurre. Et comme quand on fait une pâte sablée, on va venir mélanger les deux pour que ça devienne granuleux comme du sable. On ne veut plus qu'il reste de morceaux de beurre. On veut vraiment que ce soit bien incorporé. Là, vous voyez, c'est parfait. On ajoute l'oeuf. On mélange à nouveau. Je vous conseille d'utiliser maintenant seulement une main, ça va être plus facile. Vous allez avoir l'impression que la pâte commence à se former, mais c'est vraiment quand on ajoute la fleur d'oranger que ça va prendre la consistance parfaite. Là, vous voyez la texture une fois qu'on a ajouté l'oeuf. Il n'y a pas de quantité exacte pour la fleur d'oranger parce qu'il faut y aller au feeling et petit à petit. Donc, j'en verse un petit peu pour commencer. Ça sent tellement bon. Et là, vous allez en ajouter jusqu'à ce que ça forme une boule. Voilà. Je pense que là, comme ça, c'est plutôt pas mal. La pâte, elle ne colle plus sur les doigts et c'est ça qu'on veut. Je vais la mettre de côté. Pour que ce soit un peu plus précis et facile pour vous de refaire la recette, je dirais que j'ai utilisé 75 ml environ de fleur d'oranger pour la première préparation. Et maintenant, on va s'occuper de la garniture. Dans un petit bol, je mets le beurre avec le sucre et la cannelle. Je vais mélanger pour que ce soit bien homogène. Quand c'est bien homogène, on ajoute la poudre d'amande. Et là, on va mélanger avec les mains. Et on va encore ajouter un peu de fleur d'oranger pour que ça forme une poule. Comme ça, c'est nickel. Vous avez compris, il faut aimer la fleur d'oranger pour aimer les cannes de gazelle. Nos deux préparations sont prêtes. On va réaliser des boules de 30 g de pâte et des boules de 15 g de farce. Et parfait! Je mets un petit peu de farine sur le plan de travail. On prend une boule de pâte. On vient l'étaler en forme d'ovale. Il faut que la pâte soit quand même assez fine. On prend notre boule de farce. On fait un petit cylindre avec. Et on va le rouler sur lui-même en soudant bien les côtés pour donner la forme à la corne de gazelle. On veut que ça ait la forme d'une demi-lune. Comme ça. Et on recommence! Mes petites pâtisseries sont prêtes à partir au four à 350 pendant environ 15 à 20 minutes. On ne veut pas que ce soit trop coloré. Avant que les cornes de gazelle sortent du four, on prépare un petit bol avec du sucre glace. On va pouvoir les sortir. Et tout de suite, les tremper dans le sucre glace pour bien les recouvrir. Parfait! Les cornes de gazelle sont prêtes. Bien sûr, j'ai préparé un thé à la menthe bien sucré. Pourquoi changer un classique qui fonctionne bien? Le service du thé à la menthe au Maroc, c'est vraiment un symbole d'hospitalité. C'est tout un art. Moi, je n'ai pas vraiment la technique pour faire le turban comme il dit, je pense. Mais je peux vous dire que je vais attaquer ma collation parce que j'ai très très faim. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour le petit snack? Ton petit thé vert à la menthe, déjà, pour commencer. Cheers! C'est bien sucré, hein? Très beau! Et ça, c'est les cornes de gazelle. Tu as déjà goûté ça? Jamais. C'est vrai? Ah wow, c'est très bon. Comme je disais tout à l'heure, il faut aimer la fleur d'oranger. On peut tromper ça à l'intérieur? Tu peux faire comme tu veux. Moi, je le mange comme ça, mais ça me rappelle des bons souvenirs. C'est très aromatisé, je trouve, tout le truc ensemble. C'est vraiment très très bon. Qu'est-ce que tu vas faire pour le dîner? Encore deux recettes et j'espère que ça va être bon parce que je ne les ai jamais testés. On va voir. Presque tout déjà mangé. L'heure est enfin arrivée. Je vais ouvrir mon plat de tagine. Je n'ai jamais fait ça à la maison. J'espère que ça va être bon. On a la cloche. Et le plat dans lequel je vais faire cuire, mon repas ce soir. J'ai commencé à préparer ce qu'il me faut pour le tagine, mais je vous avoue que j'ai un petit stress supplémentaire parce que notre bonne amie, Amal, est venue faire la dégustation avec nous. Et Amal est marocaine, donc la pression monte là. Un petit peu. Je te prépare aussi le dessert. On va proposer de 4 pommes de terre coupées en morceaux, 3 courgettes en morceaux, des haricots, des carottes, 2 oignons, des olives kalamata, 2 tomates coupées en tranches, 2 cuillères à soupe de persil, 1 citron confit coupé en quartier, 1 cuillère à soupe de gingembre, 2 gousses d'ail, un petit peu de safran, 1 cuillère à café de curcuma, du poivre et du sel. Dans un grand bol, je vais mettre 3 quarts de tasse d'eau, le curcuma, le safran, le poivre, le sel, l'ail, le gingembre et le persil. Je vais mélanger. Et là, ce que je vais faire, je vais placer les légumes un après l'autre dans la sauce. Je vais les recouvrir et je les remets dans l'assiette et je vais faire la même chose avec tous les légumes. J'ai rapporté mon plat à tagine, je vais mettre beaucoup d'huile d'olive dans le fond et je vais déposer tous mes légumes pour que ce soit cute. J'aime bien parce qu'il y a à côté, il y a Amal qui me dit que j'ai la bonne technique jusqu'à présent. Ça me rassure. Et là, sur le dessus, je vais juste rajouter le reste de la sauce. Oh Bobby, ça a l'air bon, hein? Je vais refermer avec le couvercle. Je vais poser ça sur le feu et je vais faire cuire ça à feu médium pendant au moins 1h30 à 1h45. Mais pendant que ça cuit, on va s'attaquer au dessert. On va se faire un choumicha ou un pastilla au lait et je peux vous dire que ça a l'air incroyable. Il faut des feuilles de briques du commerce, 35 grammes de sucre, 10 grammes de fécule de maïs, 300 millilitres de lait, des amandes grillées en morceaux et de la fleur d'oranger. Dans une casserole, on verse le lait, le sucre, la fécule de maïs. On porte ça à ébullition et quand ça fait des bulles comme ça, c'est prêt, on peut le retirer. Et j'ajoute un petit peu de fleur d'oranger. Je vais faire chauffer de l'huile. Je récupère une feuille de briques, je la fais cuire dans l'huile. Bien sûr, il faut faire hyper attention avec l'huile chaude comme ça. Et quand c'est bien coloré comme ça, on va venir la poser sur un papier absorbant et on va recommencer avec les autres feuilles. Je place mes feuilles de briques qui ont été frites. Je mets un peu de crème à la fleur d'oranger, quelques petites amandes rôties. Et on fait un peu comme un millefeuille en ajoutant d'autres feuilles de briques. J'ai tellement hâte de goûter à ce truc. Tu sais quoi? Tu vas tester tout de suite. Le tajun n'est pas prêt, mais je vais goûter le dessert tout de suite parce qu'il faut le manger quand c'est assemblé. Donc, pas le choix. Bon appétit. Ok, ça c'est le paradis. C'est ultra bon. Tu veux goûter? Oui. Et tu oui? On sent le paradis. C'est vraiment bon, non? Ah! Attends. Ça, ça veut dire que j'ai le temps de goûter le tajun. Après 1h30 de cuisson. Ça a l'air délicieux. Ça sent bon. Je plonge directement à l'intérieur. Ah oui, les légumes sont bien cuits. Je vais pour la patate. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon légume. Bon appétit. Merci. C'est chaud. Je me suis brûlé la langue. Alors moi, je peux vous dire que j'ai passé une journée exceptionnelle à cuisiner marocain pendant toute la journée. Ça a été super intéressant. Je me suis régalé. J'espère que nous aussi, on va venir de se régaler pour le reste de la soirée. Sur la table de Ramal, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Et si tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Comment on dit? Ciao, ciao! Mais c'est ça que je voulais dire. Ah 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 ah!